Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui je vais vous montrer une astuce sur le Google Home, sur le Google Assistant pour pouvoir bénéficier de nouveautés, avant tout le monde d'ailleurs, en français, on pourra en bénéficier grâce à cette astuce. Cette astuce m'a été donnée par Stéphane, je vous mettrai donc le lien de sa chaîne YouTube parce que oui, on est comme ça sur Vision Hightech, on partage les astuces, on partage les bons plans, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Surtout n'hésitez pas à aller voir le lien de Stéphane, de vous abonner à sa chaîne, il fait des superbes vidéos et surtout abonnez-vous à la Team Vision. Allez, on part pour ce tuto. Tout de suite, ce qu'on va faire, on va se rendre sur l'application Google Home. Une fois que vous êtes entré dans Google Home, tout en haut à droite, vous allez avoir votre compte. « Connecté en tant que YouTube Hightech, vie. » On rentre. « Gérer les comptes sur cet appareil, bouton. » « Gérer les comptes sur cet appareil. » « Paramètres de l'assistant, bouton. » Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur le paramètre de l'assistant. « Sélectionner. » Une fois que vous êtes entré à l'intérieur de cette option, vous allez vous diriger sur « Assistant, onglet 2 sur 4. » « Assistant. » « Sélectionner. » « Assistant. » Une fois que vous avez actionné l'onglet « Assistant », vous allez sur « Langue. » « Langue utilisée avec l'assistant. » « Bouton. » « Langue et vous rentrez. » « Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez parler à l'assistant. » Donc ici, on vous demande de sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser avec votre assistant. Pour changer l'option « Sensibilité de votre appareil en français », vous allez donc utiliser « Anglais Etats-Unis. » « Français. » « France. » « English United States. » « Voilà, on choisit. » « English United States. » « Alors il faut taper deux fois apparemment pour le choisir. » « Sélectionner. » « English. » « Très important, on ne fait pas le geste de VoiceOver, on va tout en haut à gauche et on part sur ce bouton. » « Icaro Bacchus. » « Peut-être. » « Retour. » « Tout en haut à gauche sur le bouton « Retour. » Donc nos appareils maintenant sont censés parler « English United » en anglais. » « On va pouvoir aller modifier la sensibilité de chacun de nos appareils. » « Elle n'est pas encore disponible en français. » « Maintenant, nous pouvons le faire. » « Par contre, au niveau des appareils, vous allez entendre qu'ils parlent bien en anglais. » « Hum, je ne sais pas. » Là, on peut s'apercevoir que tous nos appareils parlent en anglais. Par contre, « Contrôle de la maison. » « Notre application parle toujours en français. » Donc maintenant, on reste sur la page où on est retourné et on se dirige tout en bas sur « Sensibilité à OK Google. Ajuster la réactivité de l'assistant. » Voilà, donc encore un grand merci à Stéphane. On va pouvoir utiliser cette nouvelle fonction qui, pour l'instant, normalement n'est pas encore disponible en France. On rentre à l'intérieur. Lorsqu'on est rentré à l'intérieur de cette nouvelle fonction, on a... « Menu. Sensibilité à OK Google. En tête. Augmenter ou diminuer la sensibilité de cet appareil pour le rendre plus ou moins réactif au mot clé OK Google. En tête. Bureau 3 bureaux. Par défaut. » Maintenant, on a le choix de nos appareils. « Chambre. Bureau. Plus un salon de salle à manger. » Par exemple, je vais mettre « Bureau. » « Bureau 3 bureaux. Par défaut. » Je vais choisir celui-ci. Je rentre. « Back. Bouton sensibilité à OK Google. Augmenter ou diminuer la sensibilité de cet appareil pour le rendre plus ou moins réactif au mot clé OK Google. » Et maintenant, on peut s'apercevoir qu'on a accès à cette nouvelle fonction alors que la mise à jour n'a pas encore été faite en France. Ça, c'est franchement génial. C'est sur Vision IT. Alors, dessous, on va « Bureau 3 bureaux. Par défaut. Sensibilité minimale. Par défaut. Sensibilité maximale. 50% ajustable. » « Balayez l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster la valeur. » Alors, je vais augmenter la sensibilité de « 75%. » « 75%. » « Sensibilité enregistrée. Testez votre réglage. La sensibilité s'applique à tous les utilisateurs de cet appareil. » Voilà, donc, on a pu régler la sensibilité de notre appareil sans avoir eu besoin de la mise à jour Google en France tout en passant, tout en changeant la langue en anglais États-Unis. Attention, bien pensez maintenant à remettre votre langue en français pour ne pas que votre Google Home vous parle en anglais. « Français. France. » On tape deux fois. Une. « Français. » Une. « Sélectionner. France. » Jusqu'à entendre « Sélectionner. » On part tout en haut, à gauche, sur le bouton. « Icaro d'Akios. » « Bouton. Peut-être. Retour. » Retour. Notre appareil nous reparle français. « Hello, YouTube High Tech. J'espère que votre journée s'annonce bien. » Et voilà, le travail est fait. Une petite astuce tuto pour avoir accès sur la Team Vision. On partage, on s'entraide, on s'aide. C'est vraiment génial. N'hésitez pas, je vous mettrai donc le lien de la chaîne de Stéphane. Allez vous abonner à lui. Il fait des chouettes vidéos et vous pouvez en apprendre pas mal avec Stéphane. Voilà donc, encore un grand merci. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne Vision High Tech. A liker, à partager avec vos amis. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Astuce, tuto, déballage. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise. Dans très peu de temps, un joli déballage avec quelque chose qui va fonctionner à la voix. Super top. A bientôt. Salut à tous. Bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.